Le 23 décembre, c'est là où il y a eu le drame, où il a assassiné ma soeur devant ses enfants. Quand elle l'a connue, elle avait 15 ans, il en avait 30. Vous vous sentez protégé parce qu'il est plus âgé que vous. Et finalement, ça deviendra votre meurtrier. Elle avait peur qu'il lui arrive quelque chose. Et l'assistance sociale lui répond, ça restera toujours le père de vos enfants. Moi, j'ai déjà assisté à des disputes où il l'a déjà empoigné par le bras. Il disait qu'il préférait l'avoir morte qu'avec quelqu'un d'autre. J'ai aussi un mémo vocal de ma soeur. Quand il est là, ça ne va pas du tout. Je veux juste être seule avec mes enfants. De toute façon, un homme qui tape une fois, il tapera tout le temps. Il lui a mis des coups de couteau, il l'a étranglé. Et il lui a mis aussi des coups de poing. La forêt de Vandenheim, c'est là où le corps de ma fille a été retrouvé. Elle a été transportée dans une malle et enterrée dans cette forêt-là. C'est ici qu'il a mis la malle. C'était une fille très, très, très joyeuse, qui avait toujours le sourire, qui était hyper énergique. C'était, on peut dire, une pile électrique qu'elle ne tenait pas en place. On l'appelait la sirène parce qu'elle avait des longs cheveux blonds. L'enfance, c'était compliqué parce que je pense qu'elle n'a pas aussi supporté la séparation de mes parents. Parfois, elle partait, on ne savait pas où elle était. Elle faisait beaucoup de fugue. Voilà, quoi. C'était un peu compliqué. Et puis après, elle a débarqué avec lui, quoi. Ma soeur, elle a rencontré cet individu, je puis dire, quand elle avait 15 ans. Il avait 33 ans. Et moi et ma mère, déjà, on n'était pas du tout d'accord, quoi. Puis voilà, on a dit qu'on irait à la police le dire, par rapport à la différence d'âge et tout. Mais le lendemain, quand on s'est réveillé, elle n'était plus là, quoi. Elle est devenue maman très vite, à 16 ans. Après qu'elle a eu déjà sa première fille, déjà, il y a eu des violences, je veux dire, psychologiques, quoi. Enfin, il était déjà insultant, méchant, quoi, avec ses propos, quoi. Dès qu'il s'énervait, il s'énervait vite, quoi. Il avait déjà commencé à la taper. Alors, je lui ai dit, tu ne peux pas accepter, malgré toutes les excuses du monde, ce qu'il fait, quoi. Et voilà, à chaque fois, il lui promettait mondes et merveilles. Il devait changer quelques temps. Et puis après, il y a eu l'arrivée du deuxième. Et puis après, voilà, quoi. C'était comme ça, quoi. C'était une maman toujours avec le sourire, rayonnante, toujours là pour ses enfants. Ses enfants, c'était sa vie, quoi. Il passait avant tout le monde, quoi. Bonjour, salut, ça va, tu vas bien ? Ça va, et toi, ça va ? Oui, ça va. On ne sait jamais, ça peut toujours nous arriver aussi à nous. Ça arrive à n'importe qui. On n'est pas à l'abri. Je pense que tout le monde savait qu'elle avait des soucis. Mais d'arriver à un drame comme ça, je ne pense pas. Avec mon ex-mari, j'ai vécu aussi des choses où, même moi, le jour d'aujourd'hui, j'ai peur qu'il m'arrive un jour, cette situation-là. Et moi, j'irais directement porter plainte à la police. Mais parfois, la police, ils ne prennent pas tout de suite en considération les plaintes et les mains courantes. Quand il y a la peur, quand on est sous l'emprise. Quand on est femme soumise, parce que moi, j'étais femme soumise pendant neuf ans. C'est compliqué. On n'ose pas d'aller voir l'assistante sociale, de demander de l'aide. Une fois, je l'ai croisée, elle marchait justement ici avec ses enfants. Elle était toujours avec ses enfants et elle faisait toujours le bien-être des enfants. Et en fait, lui, il marchait avec les enfants et elle était derrière. Parce que lui, il marchait plus vite qu'elle avec les enfants. Et elle marchait derrière lui, comme elle courait. Il disait, si tu n'avances pas, je te tape. Lui, il ne travaillait pas. Il ne travaillait pas. Ma soeur, non, c'était toujours une fille ambitieuse, malgré qu'elle avait ses enfants. Elle a travaillé aussi. Un peu de ménage, un peu d'entretien, des choses comme ça. Et puis après, elle a voulu aussi faire une formation. Elle voulait se perfectionner aussi dans les cils. Elle aimait beaucoup l'esthétique. Elle avait commencé à le faire. Après, elle ne pouvait pas terminer parce que lui, à chaque fois, il l'empêchait tout le temps d'avancer. Je pense que c'est ça aussi, au fur et à mesure, qui l'énervait. C'est qu'elle a commencé à grandir. Elle a commencé à voir les choses autrement. Et elle a compris qu'elle voulait quelqu'un qui travaille, qui soit là pour ses enfants. Je sais que plusieurs fois, elle est allée au poste de police. Encore dernièrement, avant le 23 décembre. Je sais aussi, par le tierce d'une personne, qu'elle a été allée aussi chez l'assistante sociale déjà l'année dernière. La seule chose qu'elle lui aurait répondu, c'est quand même le père de vos enfants. Il y a deux ans de ça, en fait, elle avait eu un coup à l'œil. On ne voyait plus son œil, en fait. C'était un œil... C'est comme si elle était aveugle d'un œil. Il ne se gênait pas pour lui parler mal devant tout le monde. Même devant ses copines. Et il avait dit, en fait, peut-être une semaine avant, comme ça. Un jour, il va lui arriver quelque chose. Si ce n'est pas moi, ça sera quelqu'un d'autre. Il ne faudra pas venir... Il ne faudra pas m'en vouloir. De toute façon, il ne supportait pas que ma fille, déjà, l'avait quittée. Et qu'elle ne voulait même pas fêter le 24 avec lui, en famille, quoi. La veille de Noël, quoi. Quand elle l'a connue, elle avait 15 ans, il en avait 30. Vous vous sentez protégé, parce qu'il est plus âgé que vous. Et finalement, ça deviendra votre meurtrier. Oui, il avait déjà frappé. Oui, c'était vraiment violent. Mais je me suis dit, oui, peut-être qu'il n'ira pas jusqu'au bout, quoi. Voilà, mais vu tout ce qu'il a dit, et vu le comportement qu'il avait, ça laissait à entendre, quoi. J'ai aussi un mémo vocal aussi de ma sœur, le 21 octobre. Je te jure, Leïla, carrément, je le dis, je ne l'aime plus du tout. Quand il n'est pas là, comme je suis heureuse, quand il est là, ça ne va pas du tout. Limite, c'est du forcing. Je veux juste être seule avec mes enfants. Je te jure, c'est abusé. Mais là, c'est là où elle habitait, là, juste là-bas, derrière. Ici, elle a toujours acheté son pain, ses cigarettes, enfin... Et puis, ici, c'est l'école, en fait, où elle a emmené ses enfants, quoi. Le message que j'ai à passer, c'est alors quoi, en fait ? On aime quelqu'un et elle ne nous veut plus, alors on la tue. Quelque part, maintenant, là où elle est, qu'elle repose en paix, elle est soulagée. Parce qu'il y avait non seulement la violence physique et la violence psychologique. On s'est tous recueillis ici, avec des voisins, avec des amis, avec la famille proche, voilà. Si on peut lire à notre Yassémine, « Repose en paix, mon ange, on ne t'oubliera jamais ». Sous-titrage Société Radio-Canada